Pourquoi ne pas faire revivre les personnages de la série? Le Centre des sciences de Montréal accueille en première mondiale l'exposition Star Wars Identité. Claude Deschênes nous l'a fait découvrir. Le visiteur de Star Wars Identité s'équipe d'abord d'un audioguide et d'un bracelet. L'audioguide pour recevoir le contenu développé par les concepteurs de l'exposition, le bracelet pour enregistrer les réponses aux questions soulevées le long du parcours. Des spécialistes montréalais de la psychologie, de la neuropsychologie et de la biochimie ont établi les bases scientifiques de l'exposition. Le comité, formé par le Centre des sciences, a utilisé les personnages de Star Wars pour amener le public à réfléchir aux multiples éléments qui forgent la personnalité de l'être humain. Essayer de faire des associations, des recoupements et de créer un jeu, une quête. C'est la quête qu'il faut faire parce que dans la quête, on travaille justement les dix aspects de la personnalité. Au fil des stations, on mesure l'impact de la famille, des amis ou de la culture sur ce que l'on devient. La muséologue Geneviève Angiot-Morneau a pris en compte le fait que tous les visiteurs n'ont pas la même connaissance du monde de George Lucas. C'est certain que les gens qui connaissent bien l'univers n'auront pas à se poser des questions, vont faire des choix, ils connaissent déjà l'univers. Mais on a eu une attention particulière pour ces gens-là qui ne connaissent pas les films. Donc l'exposition commence avec un court film de trois minutes. Considérant le nombre d'adeptes de Star Wars, la firme montréalaise X3 Productions prévoit que cette exposition aura plus de succès que celle sur Indiana Jones, présentée l'an dernier, qui avait aussi coûté plusieurs millions de dollars à produire. On s'attend possiblement à ce qu'il y ait encore plus de visiteurs de l'extérieur du Québec parce que c'est une exposition qui ne va pas aux États-Unis. Donc les fans déjà préparent des voyages, des field trips pour venir voir l'exposition à Montréal. L'exposition commence à Montréal jeudi et sera à l'affiche jusqu'au 16 septembre. Après quoi, une tournée internationale suivra dans une douzaine de villes, à commencer par Edmonton. Deschènes, Radio-Canada, Montréal.